Salut tout le monde, c'est Konski, on continue notre aventure spatiale dans Galactique Civilisation avec les DLC Warlords et le tout récent Spaces, les espèces. Merci à Stardog de sponsoriser également ce second épisode. Alors aujourd'hui on va certainement coloniser la Plosnetker chaîne 1 et on va également terminer la Doctrine Spatiale comme recherche qui nous permettra de construire des frégates, un petit vaisseau militaire, ce sera bien utile, mais d'abord un événement, que se passe-t-il ? Nos scientifiques ont créé un traducteur universel qui nous permettra de communiquer avec toutes les espèces que nous rencontrerons. Alors ça c'est cool, on va jeter un petit coup d'œil du coup à la diplomatie. On va aller voir, c'est où c'est là ? Non, ici. Voilà, leur empire à la résistance terrienne repose sur la puissance de leur flotte, nous devrions éviter la guerre avec eux, mais il existe d'autres moyens de rivaliser. On va leur parler, alors on pourrait mettre un diplomate. Je pourrais en recruter un en payant, alors pourquoi pas, on va le faire. J'imagine que c'est compétence sociale pour la diplomatie, ce serait logique. On va jeter un petit coup d'œil. Importante pour les diplomates, les ministres de la colonisation et les gouverneurs, ça paraît bien. Donc lui il est à 8, lui il a 10, et il a comme modificateur gentil. Ok, ça me paraît pas mal. On va le mettre, le recruter et l'assigner. On va leur parler quand même également. Proposition commerciale, bon on peut échanger toute une série de choses. On pourrait proposer l'ouverture des frontières, ça nous permettrait d'explorer tranquillement. Évidemment il faudrait qu'il le donne aussi. Et ça, je sais pas si je peux le proposer. Mais c'est un traité, donc j'imagine qu'il est dans les deux sens. Oui. Donc. Apparemment c'est acceptable pour eux, on pourrait peut-être même demander de l'argent. Pourquoi pas. Non, ça marchera déjà plus. Donc on va simplement demander, proposer ça. Voilà, on a conclu un accord. On va avoir de bonnes relations, on va essayer. Et on va également demander... On va proclamer publiquement notre amitié éternelle pour vous. Ils acceptent. Ok. Cool. On termine. Et on continue. Le but cosmique, rapport d'inspection d'anomalies. Le capitaine de votre vaisseau amiral vous signale la découverte d'un conteneur perdu dérivant dans l'espace. A l'intérieur, ils ont trouvé un module mystérieux et avancé de blindage qui peut être appliqué à un vaisseau spatial. Il semble avoir une grande valeur, mais son véritable potentiel n'a pas encore été révélé. Conservez le module dans la chambre forte. Alors on aura une charge pour un artefact module de plaque d'armure. Ça permet d'augmenter la défense d'un vaisseau. Ou alors on va le vendre pour de l'argent. On va... Je sais pas trop, on a encore que des petits vaisseaux. Le ventre nous donnerait de l'argent tout de suite. 400, c'est quand même pas mal. Je vais prendre l'argent. Et on va changer un petit peu la taxation. L'approbation est de toute façon vraiment bonne en réalité. On peut taxer plus. On va venir sur le moyen. Là ça change pas grand chose. On pourrait même mettre sur haute, mais laissons le moyen pour le moment. On gagnera déjà un petit peu d'argent. Très bien. Alors les flottes. On a le but cosmique qui a pris une anomalie. Donc lui, apparemment on peut l'améliorer. Avec ceci. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner ? Plus de points de vie. Donc il a pris un niveau, je pense. Plus de déplacement paraît toujours bien pour eux. Pour aller plus vite, ça me paraît bien. Je vais prendre force de commandement, plus de déplacement. Et on va aller vers la prochaine anomalie. Alors on a déverrouillé l'espace terrien maintenant. Donc on pourrait peut-être aller par là. Choper ce que eux n'auront pas le temps de choper. Par exemple l'artefact qui se trouve là me paraît plutôt alléchant. Voilà, tour suivant. Au tour suivant, on va pouvoir refaire la population, enfin manufacturer la population. Ce sera utile. Cette sonde, je ne sais pas. On va aller par là, on verra bien. On fait un petit tour. Alors on a un nouveau vaisseau colonisateur qu'on avait demandé. Je suppose. Et on doit améliorer Tranquillium. Ce qu'on pourrait faire, il me semble, c'est faire quand même le projet de construction d'une nouvelle population. Parce que si on ne le fait pas, ça prend quand même du temps. Ah, le prochain 15 mois quand même, ça va encore, tiens là. Mais sinon on achète du Durantium. Ça coûte 50. J'imagine que le prix va évoluer avec le temps. J'en achète deux. Et on se fait quand même un projet d'une fabrique de population. Ça ne va prendre que 4 tours et pendant ce temps-là, on a également la croissance normale en plus. Plus on aura également, bien sûr, ceci qu'on va faire tout de suite. On veut remplir la population, ça produit la population évidemment. Donc il faut en avoir un max. Ça booste les rentrées, la fabrication. Donc les 4 travailleurs ici me donnent plus 8 quand même. Ce n'est pas négligeable. Ce n'est pas une majorité de ce qui me donne les productions, mais quand même pas mal. Alors, construire vaisseau. Qu'est-ce qu'on va faire ? Combien de tours avant la Doctrine Spatiale ? Plus que un mois. Donc peut-être que j'ai envie pendant un mois de ne rien faire. Ou alors on fait une chasse au trésor, ou on fait un petit truc qui prend un tour. Par exemple, mineur d'astéroïdes. Oui, ça c'est bien. J'en fais un. On ne s'en perd pas de temps après sur la construction de la flotte. Là on a un vaisseau colonisateur. Je le faisais aller par là ? C'est moi qui ai fait ça ? Je ne crois pas. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Ou alors on allait explorer pour trouver quelque chose. Donc en termes de colonisation, il y a ceci. Lui, il va. C'est bon. Et il y a ça en fait. Il faut plutôt qu'on aille prendre. Oui, je l'avais fait. Je me souviens maintenant. Je l'avais fait pour prendre ceci. Pour soutenir. Ça c'est un constructeur en fait. Voilà, ok. Voilà le nouveau colonisateur. On va l'envoyer là-bas. Le constructeur, je l'ai envoyé ici pour faire... Oui, pour exploiter le Promethion. C'est très bien. Parfait. Recherche terminée. La doctrine spatiale. Module de frégate. De siège. Je pense que c'est un lance-missile, un truc du genre. Ou non, c'est un vaisseau d'invasion. Module de corvette. Petite coque. Et quelques autres trucs. Alors, les substrats planétaires. Augmenter la classe de la planète, pas besoin pour le moment. Module de base, TLR. Permet de construire les modules dans nos chantiers spatiaux. Oui, parce qu'on va en manquer des modules. Il ne m'en reste qu'un. Fabrication orbitale. Débloque les usines orbitales pour nos planètes. Ce qui peut être bien également, d'ailleurs. Les modules, c'est bien. Ça donne une petite amélioration de nos bases. Mais ça peut attendre. Je pense qu'améliorer les usines, faire des usines orbitales pour les planètes, ça peut être vraiment bien. Ça va être un astroport. Qui va être une amélioration militaire de colonies. Une merveille de colonies. Je vais la faire. On verra bien. On a débloqué une deuxième politique. Et on a débloqué, via la recherche, la doctrine militaire des vaisseaux spatiaux. Ceux-ci. Moins 5% de fabrication générale. Mais plus 20% de points de vie. Pour les vaisseaux uniquement, probablement. Moi, j'aime bien avoir des vaisseaux qui tiennent plus le coup. Donc, c'est quand même toujours vraiment bien. La connexion empathique, on n'a pas besoin. On est quasiment à 100%. Même si on pourrait taxer plus, du coup. On va prendre les vaisseaux avec plus de PV. Point de coque, on va dire. Et on est parti pour nos vaisseaux de combat. Alors, on n'a sûrement pas grand-chose pour le moment. On a un petit vaisseau de siège. Voilà. Qui va avoir des compétences. Alors, ça vaut 2 en logistique. Déplacement, 12. Équipé d'armes pour le bombardement orbital. Voilà, ça vaut 12 en invasion. Trader, c'est un vaisseau cargo. Moniture, création, expansion, sonde, mineur. Oh, je n'ai pas plus que ça. Tiens. On va essayer de faire un nouveau vaisseau. On verra bien. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait d'autres vaisseaux que des sièges. Après, c'est les classes en vedette ici. Peut-être qu'ici, il faut mettre... Non. Classe en vedette. Ok. On va voir, nouvelle classe de vaisseau. On va faire... Donc, vous avez... Apparemment, ça, ça a été mis à jour via la dernière mise à jour Warlords. Parce que je n'avais pas ça avant quand je créais un nouveau modèle de vaisseau. Donc, ils ont complètement revu ça. Par exemple, si je vais faire une frégate, on voit que c'est un petit vaisseau. Ça, on le savait. Petite taille. Mais il y a des particularités maintenant. Par exemple, les frégates ont plus de précision. Et son défenseur, plus de précision encore contre les chasseurs et les bombardiers. Donc, ça va défendre nos gros vaisseaux ou autres vaisseaux contre les chasseurs et bombardiers. C'est un peu spécifique à ce stade, je pense. Et puis, les corvettes, plus de points de vie. Et plus de vitesse tactique. C'est plus de vitesse dans la phase de combat tactique du jeu. Donc, ça, ça m'intéresse peut-être mieux. Sachant qu'on a également des doctrines de ciblage. Combattant les plus grands, première ligne, canonnière avec un ordre de ciblage. On va peut-être laisser par défaut pour le moment. Et on peut même changer vitesse tactique par autre chose. Réduction du délai d'attente de l'arme, paraît bien. Prendre ça. Histoire qu'elle tire plus vite. Qu'elle aille plus vite, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas spécialement. Ok, donc corvette, vraiment, on vise la durabilité et l'efficacité au combat. On va commencer le nouveau design. Peut-être qu'on ne sait pas faire de corvette. Peut-être qu'on n'a pas l'équipement. Ah oui, on n'a pas les armes, c'est pour ça. Probablement, il faut qu'on fasse plus de recherches. On a des moteurs, on a soutien de coque, on a module de son. C'est pour ça qu'on ne peut pas en faire. On ne peut faire que les sièges, parce qu'eux, sans doute, via la coque elle-même, on a de l'invasion, de la force de combat en invasion, je ne sais pas, mais... Du coup, je vais quand même faire quelques sièges, parce que je n'en ai vraiment besoin. Bon, quelques regards oppressants. Ils n'ont pas de valeur de combat, en fait, ils ont juste de la valeur de... Donc, ce n'est pas utile. Il faut qu'on continue à faire des recherches. Bon, ok, ça va. Pas grave, on va attendre. Alors, le mineur d'astéroïdes terminé ici. On avait déjà miné ceci. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin ? Il y en a là. Et les minés et les rapatriés. Il y aurait sûrement des pertes logistiques, mais bon. Comme ça. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va créer ? Un vaisseau cargo. Établi des voies commerciales avec les mondes distants. Oui, peut-être qu'on peut aller faire du commerce avec les humains. On doit avoir un nombre limité de routes commerciales. Je ne sais plus où on regarde ça. Ça devrait aller. Allez, on colonise... Oula, j'ai enlevé le nom. Kershain 1. Voilà. IA précurseur découverte. Une IA endormie, issue d'une civilisation ancienne et avancée, a été découverte. Si elle est activée, elle pourrait considérablement augmenter la productivité de cette planète. Mais oui, on est nous-mêmes une IA, donc c'est magnifique, ça. Il ne faut pas qu'elle nous vole la vedette. Mais ses origines extraterrestres présentent des risques potentiels. Intégrer l'IA dans nos systèmes, ce serait magnifique, ça. Plus un minéraux, plus un technologie. Oui, on va l'activer. Bienvenue, cousin. Donc on a Kershain 1 ici, qui est quand même un monde de classe 23, donc 23 cases. Bon, ok, il y a de la pollution. Mais on devrait sans doute en faire un monde indépendant, construire des choses dessus. Donc, on va attribuer un gouverneur. Intégranova. Alors, c'est très important la réalité pour les gouverneurs, sinon on pourrait avoir des problèmes. Notamment, c'est important pour l'approbation des gens. Il a moins de 10% de pollution lorsqu'il est assigné en tant que gouverneur, donc c'est pas mal pour une planète toxique. Enfin, oui, tropique, elle n'est pas toxique celle-là, mais elle est un petit peu polluée. Ok. Quelques compétences sympas, pas tellement d'intelligence, mais Intégranova me paraît bien. Donc on va l'assigner ici. Et on va commencer à construire. On va placer la capitale du monde centrale. Donc là, de nouveau, ça donne un bonus de contiguïté. Un peu moins que la capitale quand même, c'est plus un niveau. Et en tant que tel, bonus par niveau des revenus bruts de la population max. Donc si on la met là, on a déjà 3. Un niveau 3 pour cette capitale. Je trouve qu'on va mettre là, pour avoir directement les bonus dessus. Et à côté, on aura bonus de production et tout ça. Là, on a revenu brut, plus 5% par niveau. Niveau 3, ça fait 15%. Parce que l'endroit où on le met correspond à son type, tout simplement. Amélioration population. Voilà. Ok. Alors le chantier naval, ça peut attendre parce qu'on n'a pas grand chose d'intéressant à construire. Donc pour l'instant, on va booster la production. Quartier de fabrication 2. Est-ce qu'on a autre chose pour la production ? Je ne pense pas. Les bleus, c'est l'influence. Néros, c'est l'approbation. Ouais. Donc faisons ça. Quartier de fabrication. Allez, voilà une deuxième planète, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense qu'on va lancer un exploration auto, tiens, ici. Comme ça, on ne s'en soucie pas. Alors, création amplifiée. Le constructeur. En fait, j'avais dit qu'on prendrait le Prometheon, mais on a également de l'Ellérium, ici. Pour les armes à rayons. Et il y aura peut-être moyen d'avoir tout. Si on monte un peu en diagonale, là. Et qu'ensuite, on va à droite. On aura un de chaque. Je pense qu'avoir les trois, ça risque d'être un peu compliqué. Non, je ne peux en avoir que deux à la fois, mais c'est quand même bien. Allez, pourriture. On va... Alors, il n'a pas perdu beaucoup de vies. Il est à 5 sur 6. Donc, il doit pouvoir tenir le coup encore un tour. On va l'envoyer jusqu'à Kershane 2, comme prévu. Les colons vont un peu serrer leurs fesses robotiques. Ça devrait aller. Mais il faut vraiment qu'on fasse les recherches sur les systèmes d'armement, en réalité. Voilà, donc on va créer ici. Je n'arriverai pas à avoir les deux, je crois. J'ai essayé les trois. Exploitation stellaire. Voilà, là, on a l'Aerium. Et avant, c'était le Promethion. Drône de minage. On pourra booster un peu tout ça. C'est un de chaque, donc c'est pas mal. On va peut-être le faire. Voilà. Chantier spatial inactif. Mais oui, mais là, on ne sait plus trop quoi faire. Rien n'empêche de faire quand même des regards oppressants d'avance. Mais ils ne savent pas attaquer. Tout seul, ce n'est quand même pas très intéressant. On va refaire un vaisseau constructeur. Comme ça, on pourra faire encore une base. Une dernière, peut-être. Pour l'instant. Et le cargo, on va voir si on peut l'envoyer là-bas, vers le refuge. Ah, on n'a aucune route commerciale. Peut-être qu'on n'a aucune active, mais qu'on peut en faire une quand même. Écoutez, je vais tester. J'avoue que je ne sais plus trop où on voit ça. C'est que deux tours. Si jamais ça ne marche pas, on ira ailleurs. Niveau pognon, on ne produit plus d'argent. Ça, je n'aime pas. Donc, on augmente encore les taxes. Ce qu'on peut tout à fait faire. Alors, il y a un problème de calcul. Parce que là, on met 89. Quand je reviens de max, c'est 79. C'est les mêmes chiffres, a priori. Un problème d'affichage. Répartition des routes commerciales. Tiens. Construisez un cargo. Envoyez-le sur une planète, un allié pour établir une route commerciale. Ok. Licence, on en a trois. Ça va. On a confirmation. C'est bon. Si on en a trois, ça veut dire qu'on pourrait faire d'autres vaisseaux cargo. Mais ce que je me demande, c'est ce qu'on peut envoyer chez nous. Non, c'est uniquement sur une planète d'un allié. Ok. Parfait. Donc, on en découvrira d'autres, peut-être. Mais pour l'instant, ils n'ont que refuge. Vous connaissez la nébuleuse à la frontière de votre territoire, n'est-ce pas ? Elle recèle des richesses que seule notre technologie peut extraire. Accordez-nous les droits d'exploitation minière et nous nous souviendrons de votre aide à l'avenir. Refusez et vous nous insultez. Je ne crois pas que ce sera un effet vraiment sur la carte. Ils obtiennent par contre 8 de richesse à tous les mondes pendant 12 tours. On va leur faire plaisir, on va les autoriser à le faire. Ça ne me dérange pas vraiment qu'ils s'enrichissent un peu. En réalité. Est-ce qu'on avance sur la construction de... Encore un tour, on aura une pop en plus. On en a 6 pour le moment. Il ne faut pas oublier que chaque fois qu'on fait un vaisseau-colonie, on perd une population. C'est pour ça que ça ne monte pas. Ou pas trop. Impossible de construire la base. Il faut se trouver à l'intérieur de la zone de contrôle. Ok, c'est ça. Donc, ce n'est pas grave. Soit on le laisse là, mais j'ai peur qu'il se fasse attaquer par les pirates qui sont dans le coin. Donc, je pense qu'on va plutôt le faire revenir vers Tranquillium. On le renverra plus tard par ici. Et on exploite Kershain 2. Uniquement pour envoyer les ressources vers Kershain 1. Fin de tour. Dans un mois, on termine la fabrication orbitale. Les fameuses usines. Probablement, c'est des améliorations d'orbite. Je ne suis pas sûr. Voilà l'astroport. Donc, on veut absolument les trucs qui permettent d'attaquer. Donc, sondes armées. Augmente les sondes d'exploration avec de l'armement. Ça ne m'intéresse pas trop, mais on débloque des lasers et tout ça quand même. Donc, peut-être. Peut-être que c'est bon. On va regarder le navigateur technologique. Armes. Oui, sondes armées, c'est obligatoire pour aller vers la suite. Ça va. Alors, on fait ça, c'est que deux tours. C'est très basique. Choisir une région améliorée pour Tranquillium. Qu'est-ce qu'on va faire ? On a une nouveauté ici. C'est l'astroport. Oui, ah ben c'est ça le truc qu'on avait vu, il était marqué astroport. Donc, c'est l'astroport qu'on construit sur la planète. Augmente la fabrication des chantiers navals en facilitant le transport des matériaux vers l'espace. Augmente la vitesse des vaisseaux de 1 pour les vaisseaux construits ici. C'est une merveille de colonie, c'est une par planète. Ok. Ça coûte 1 en entretien, on peut se le permettre. Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a également des bonus par niveau, plus 8% en fabrication des armées et un peu de pollution. Est-ce que j'ai assez de... Deux Durantium ? J'ai déjà récupéré deux Durantium, donc je pourrais refaire une population d'abord. Ça prendrait 6 tours. Je vais le faire, il faut qu'on monte un peu en pop. C'est 11 max, on peut encore le faire. Bien, donc on n'a pas gagné de construction pour l'instant orbitale. C'est bon. On a évité la destruction de nos vaisseaux de colonisation. Donc Kershene 1 est à nous, Kershene 2 aussi. Et on avance vers les recherches pour détruire les pirates. Sondes armées. Donc la sonde MO, c'est un petit vaisseau drapeau. Ah, il y a ça maintenant, des petits vaisseaux amiraux pour aller exploiter les anomalies. C'est pas mal ça, on va en faire une. Sonde du capteur MO. C'est également un vaisseau drapeau mais moyen. Ok. Laser, canon, missile hypersonique et leurre. Le leurre réduit les dégâts causés par les attaques de missiles. C'est des contre-mesures. Missile hypersonique. C'est un missile... C'est moins puissant au combat mais peut être utilisé pour attaquer des flottes ennemies à distance. Si on veut faire des... Oui, des frégates lance-missiles à longue portée. Canon, armes cinétiques, dégâts élevés, coup de fabrication élevé. Ouais, il me plaît bien. Et les lasers, les armes à faisceau impligent des dégâts modérés à un coup de fabrication raisonnable. Ouais. Attaque par rayon, c'est quand même deux là, alors que là, attaque cinétique c'est un. Bon, je sais pas trop, les rayons me tendent bien. Le pourfond d'air de géant, c'est... Qu'est-ce que c'est ça en bleu ? Plus 50% d'attaque contre les navires de grande et énorme taille de coque. Je crois que c'est sans doute une doctrine de combat. Ouais. Et stimulation de chantier spatial, une politique. Moins de revenus bruts, plus de production des vaisseaux. Très cool. J'aimerais vraiment bien directement faire peut-être les armes spatiales en deux tours, comme ça on fait directement des modèles un peu plus évolués. Et après on passera à autre chose que le militaire. Alors au niveau de tranquillium, on a reçu un SM vision aiguisé. Qui est un petit chasseur. Eux c'est minuscule. Bon bah pour l'instant ça m'intéresse pas trop, c'est trop petit. Si on attaque les ennemis avec ça, on va se faire dégommer. Sûrement. Nous, perte totale, eux aucune victime. Alors que eux c'est un minuscule bombardier, donc c'est gentil mais... On va rester. Alors d'autant plus que quand on a une colonie qui est défendue, c'est important pour le moral. Ça évite les effets négatifs du fait qu'on soit pas défendu. Donc il nous faut un vaisseau. Tant pis si il est petit, mais il nous en faut un dans chaque colonie. Cool. Alors j'en ai eu deux en fait. Oui bah... On les fera peut-être rejoindre la flotte. Ah non, trois. Hum, ça peut se faire alors. On va peut-être faire des combats avec eux. Hum. Je vais quand même attendre... ...d'avoir un truc un peu plus gros. Et il y en a quatre quand même. Alors ça vaut peut-être la peine. C'est parce que je voulais en laisser un. Donc on va faire ressortir ceux-là. Là il y en a un. Oh, on a même un cinquième. Mais disons qu'on a reçu des beaux petits cadeaux là. On a une petite flotte. Oui t'es en attaque. Donc on va essayer de dégager. Là j'ai une de mes sondes qui est là. Là on a une relique culturelle. On voit les ennemis ici. J'ai envie d'aller nettoyer ceux qui rôdent auprès de Kershain. On veut pas les voir rôder. Non. On veut pas. Avec un minimum de cérémonie, la première de vos frégates marchandes se détache de son quai. Lorsqu'elle reviendra, elle contiendra une petite partie de la richesse de la galaxie. La première d'une longue série d'échanges rentables pour notre peuple. Arme spatiale, un mois. Donc maintenant on a une route commerciale. On peut peut-être aller voir ce qu'elle nous rapporte. Tranquillium vers refuge et retour. C'est quatre. Quatre par tour quand même. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ordre exécutif, on fait rien. Et ici on va améliorer. Donc si on pouvait avoir quelque chose là, il mettrait des chiffres ici. Là on peut choisir entre deux. Charité. Moins 10% de criminalité globale. 18 points de culture. On a 18. Gardien de la paix. Tous les leaders obtiennent le trait pacificateur. Je sais pas ce que c'est pacificateur. Mais je crois qu'on va le faire. Ça m'a l'air intéressant. Hop. Alors allons voir ça. En tant que diplomate, rend la civilisation assignée moins susceptible de vous déclarer la guerre. D'accord. Donc ce n'est utile que pour les diplomates. Bon on en a un. On en a un assigné chez la résistance humaine. Donc. Très bien. Alors le fait d'être pacifique ne nous empêchera pas de faire la paix. La guerre. Il suffira de trouver des gens qu'on n'aime pas trop et qui ont un beau territoire ajuteux. Ça peut se faire. Donc on a terminé ce vaisseau là. Je vais. Alors on a. On a des classes de combat. Mais c'est des. Je vais vraiment attendre de terminer le truc. Parce qu'il ne reste qu'un tour. Je crois. Ouais. Donc on ne va rien faire pendant un tour. Je pense qu'ils vont. Le chantier naval va produire autre chose. Je crois qu'il. Il ajoute à la production de la planète un petit peu. Quand on ne fait rien il me semble. Ouais. On a terminé un nouveau constructeur. Donc on va faire une base économique également pour ici. Est-ce que maintenant on peut gagner ces combats ? Nous aucune victime. Perte modérée. Perte totale chez eux. Oh. Ok. Il faut quand même se méfier. On va déjà attaquer ceux-là. Alors il ne veut pas. Peut-être parce que je n'ai plus de déplacement. Oui. Je n'ai plus de déplacement. Donc on va faire confiance dans notre flotte. On va suivre. Bon. Mais même si elle est minuscule. On va faire confiance. Est-ce qu'on ne peut rien faire ? Je pourrais refaire une sonde cela dit. En deux tours. Ça me permettra de mieux connaître la galaxie. C'est quand même important. Je n'ai que deux pour le moment. Alors ça c'est bien aussi. Parce qu'avant je pense qu'on n'avait pas des attaques automatiques comme ça. Il y a eu un genre d'attaque d'opportunité. Donc là on a le rayon à particules. Qui est une attaque par rayon améliorée. J'imagine. Arme à faisceau. Le canon de Gauss. Arme cinétique améliorée. Les fusées Helios. Bah missile amélioré. Et l'assassin. Qui est une doctrine de combat. Ça c'est vraiment nouveau. Par rapport à la dernière partie qu'on avait faite. Le 50% d'attaque. Plus 25% de réduction de temps de rechargement de l'arme. Hum. Plus 50% de dégâts. Cinétique rayon missile. Qu'est-ce que c'est vraiment facile. Ça va pas mal. Alors nouvelle technologie. On peut peut-être arrêter un peu la guerre. Améliore nos capteurs. Nous permet de détecter les flux subspatiaux. Je pense que c'est pour se déplacer de secteur en secteur. Les secteurs circulaires. Ou mobilisation planétaire. Mets nos citoyens à contribution de manière plus efficace. Tiens donc. On a forge stellaire. Centre de surveillance. Le. Comment dire. Le métier soldat. Ministre de la défense. Je pense qu'on va améliorer les capteurs. Peut-être. On a les yeux de l'univers. Qui est une merveille. Le déplacement. Portée de vaisseau. Oui on a des portées. De vaisseau plus deux. Capteur plus deux. Courant de sous-espace. C'est peut-être plutôt ça les trucs entre les secteurs. Je vais prendre ça. Ça me paraît important. On va poursuivre. Je l'ai pas vraiment fait de dégâts. Mais c'est parce qu'on a fait juste une petite attaque à distance. Bon alors on va peut-être regarder la bataille. On est pas obligé de le faire à chaque fois. Indice de combat. 13 pour nous. On est à gauche. Et lui 4. Qu'est-ce qu'il a ? Un molotov bombardier. On va voir. On peut changer la vitesse. X1, x2, x5, x10, x1 quart. C'est clic droit ou clic gauche pour changer. D'accord. Ah purée on l'a exterminé en fait. Pour chaque vaisseau on peut voir les dégâts infligés. Terminé. Bon on n'a pas eu de perte donc on peut continuer. J'ai encore du mouvement. Rien n'empêche de nous faire encore un bon petit plaisir. Donc les batailles sont simples à suivre. Donc c'est nos attaques par rayon. On les a complètement dégommés. La puissance robotique est sans limite. Je vous le dis. Alors là apparemment il est plus costaud celui-là. Molotov 17. Tant il n'a pas l'air... Oui il a 3 en attaque. Il y en a plusieurs ou quoi ? Non il n'y en a qu'un. On va avoir des pertes mais il n'y a rien à faire. Il faut nettoyer. Il faut qu'on nettoie. Alors cela dit on a terminé la recherche. Donc on pourrait en faire un nouveau. Une nouvelle petite flotte. C'est ce qu'on va faire. On va regarder un peu ce qu'on peut faire ici. Dans le chantier naval. Donc il m'a directement fait des petits vaisseaux. Je pense qu'au début je ne vais pas les faire moi-même. Parce qu'il y a tellement peu de choix. On n'a pas beaucoup de choses. On a le nuage de Nanit. Frégate. Corvette. Après je peux quand même vouloir le faire moi-même. Pour choisir un peu. Vous savez la doctrine et tout ça. Donc j'avais dit Corvette. On avait commencé comme ça. Plus de PV. On peut modifier la doctrine. Donc on avait Assassin maintenant. Beaucoup d'attaques. J'ai envie de dire pourquoi pas. Enfin plus d'attaques en tout cas. Voilà. Plus de points de vie. Comme ça on ne se fait pas tuer trop vite quand même. Nouveau design. Les rayons. Moi ce que j'ai vu c'est assez efficace. Donc on va les garder. Donc là c'est toutes les armes mises ensemble. On a attaques par rayon 2. Attaques par rayon 2. Alors il doit y avoir une différence. On va regarder les deux missiles. Les deux canons. Ok. On a laser et rayon à particules. Un des deux est la version améliorée. Qu'est-ce qui change ? J'ai l'impression que c'est la même chose. Rapide. Précision. Je ne suis pas sûr de ce qu'on gagne. Alors ce que je vais faire c'est que. Et là les missiles c'est pareil. Non là le coût est plus important. Et là le coût est le même. Je pense que. Les fusées et lieux sont plus avancées. Que le missile hypersonique. Et les canons également. Donc les lasers devraient être plus avancés. Que le rayon à particules. Est-ce qu'il y a une autre différence. Que je ne vois pas pour le moment. Admettons que j'en mette deux. Je peux même en mettre trois. Mais il y a d'autres choses. Les propulseurs tout ça. Il faut les mettre aussi. Réduit les dégâts. Causés par les attacks de missiles. On ne va pas faire. Moteur de boost. Peut-être pas pour le moment. Soutien de coque. Plus de PV. On a déjà mis les 25%. Spécial. Module de sonde. Pas besoin. Laser d'extraction. C'est pour les extracteurs de minerais. Je pense. Astéroïdes. Module de drapeau. Pas besoin. Si je mets trois lasers. Il ne me reste que trois places. Et donc après tout va être grisé sans doute. Sauf ceci. C'est une masse de 1. On peut quand même mettre ça. Ou le propulseur. Pour avoir le déplacement plus 3. Là c'est trop lourd. Et là c'est trop lourd. On pourrait faire ça comme ça. Pour avoir quand même des flottes rapides. Voilà. Attaque par rayon. C'est 6. C'est quand même pas mal. Indice de combat. 4. Je peux essayer d'enlever un laser. Pour voir si ça change quelque chose. Et un particule. 6. 4. Coup de construction. 91. Bon. On va enregistrer. Couteau cosmique M0. Bon d'accord. Voilà. Voilà. Il est là couteau cosmique. Alors du coup je peux mettre. Afficher les vaisseaux uniquement personnalisés. Si je veux. C'est trois tours. On aura un vaisseau quand même assez. Je pense. Compétent. On pourrait essayer d'en mettre deux. Et de voir un peu la puissance relative. Par rapport aux flottes qu'on voit des ennemis. Ça pourrait fonctionner. Voilà. Création amplifiée. On approche. À pas mesurer. Quand même. Ici on a du déplacement. Plus que 4. Hum. Ouh. Perte totale. Un chantier astronaval. Ah. Ils ont une base les pirates. D'accord. Ok. Je vais faire une rafale ici. Je vais essayer de ne pas attaquer directement. Ah oui. D'accord. Ça peut être plus efficace parfois que de s'engager du coup. Bon. Alors là on a une sonde. On va l'automatiser. Explorer. Eux ben. Ils vont rester à portée. Mais je sais pas si ça c'est très dangereux. Nous perte totale. Donc apparemment oui. Peut-être qu'on peut lui tirer celui de loin. On peut essayer. Tour suivant. Analyse du sous-espace. On a comme d'habitude beaucoup de choses. Capteur subspatial plus 4 en portée du... Donc ça c'est un élément de vaisseau. Plus de portée de capteur. Une meilleure propulsion mais qui va utiliser du promethion. Mais on a de toute façon porté des vaisseaux plus 2. Porté des capteurs plus 2. Pour rendre le sous-espace visible. Et le bâtiment les yeux de l'univers. Ensuite. Faut qu'on fasse des cratiers de recherche. Même si on avance vite. Mais là on pourra les améliorer. Mais j'en ai pas pour le moment. Système de support de vie. Augmente la distance à laquelle on peut voyager dans l'espace. Ça c'est pas mal. Notamment pour la colonisation. Ça va bien augmenter la portée de vaisseau. Également ça va augmenter la logistique. Pour avoir plus de vaisseaux dans les flottes. Donc ça me parait... Vraiment pas mal. Je vais le prendre. Alors on a terminé ici. Donc la construction ici de l'usine. Toi tu vas aller en tant que constructeur. On a une seule population. Donc il faudrait... C'est ça qui va être dur avec cette espèce là. D'arriver à se peupler. Je peux envoyer évidemment de la population depuis la planète. Natale. Mais ça va faire que changer le problème. Le déplacer. Donc on fera des fabrications. Je pense qu'on va faire le chantier naval. On commence à avoir plus de possibilités. Faisons ça. Alors c'est quoi ça ? Nanite précurseur ressources commerciales. Plus 2 à niveau de fabrication en contiguïté. D'accord. Ça va pas être méga utile j'ai l'impression ici. On va attendre. Et ici on a la flotte but cosmique mon vaisseau drapeau. Et là l'indépendance c'est un terrien. Petite frégate. Ils ont commencé à exploiter également. Je me demande si c'est lié au fait qu'on leur a permis d'exploiter la nébuleuse. Peut-être qu'ils n'auraient pas eu ça sinon. Parce que cette ressource je m'en souviens pas. Donc c'est peut-être nouveau. On a beaucoup de choses nous. Alors on pourrait envoyer des constructeurs pour prendre l'antimatière là encore. Mais on en a déjà deux là. Par contre là on a une relique d'approbation. J'aurais bien l'avoir avant qu'il l'ait. Il faut qu'on étudie les reliques. Bon on verra tout ça au prochain épisode. On termine notre première petite flotte. Enfin deuxième si on veut. On nettoie un peu l'espace. On continue à explorer pour essayer de trouver des zones à coloniser. Mais en tout cas dans notre petit secteur ici on a quasiment fini. Donc il faudra également faire la recherche pour pouvoir sauter vers d'autres secteurs. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le lien dans la description de la vidéo. Si jamais le jeu vous intéresse. Et aussi de vous abonner à la chaîne si jamais ça vous dit. Salut tout le monde !